Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment débloquer le lance-éclair gratuitement. Alors pour réaliser cette historique, vous allez devoir réussir les totems de défi. Il y en a 5 dans la map, il y en a un qui se trouve à la station du phare, il y en a un qui se trouve à la crevasse gelée, donc à côté du spoon, il y en a un qui se trouve à la plage, un autre qui se trouve sur le bateau au gaillard d'avant, et le dernier qui se trouve à la salle d'entreposage des spécimens. Donc pour pouvoir réussir tous ces défis, vous aurez déjà besoin d'accéder à toutes les tyroliennes et de construire le bouclier. Donc si vous ne savez pas comment faire, une playlist avec tous les tutos de la map se trouve en description. Et pour pouvoir interagir avec les totems de défi, vous devrez d'abord récupérer la pierre bleue qui se trouve dans la grotte près de la plage. Ensuite vous allez devoir aller près de l'ermite pour déclencher un dialogue. Vous n'êtes pas obligé de donner la pierre bleue à l'ermite, juste déclencher le dialogue pour que les totems de défi soient activables. Alors chaque totem va vous demander 3 défis, je vais tous vous les expliquer. Le premier totem que je vais vous présenter c'est celui qui se trouve à la station du phare. Alors le premier défi qu'il va vous demander, c'est de tuer des zombies en leur tirant dans la tête pour ramasser leurs morceaux de cervelle. Le deuxième défi est d'éliminer des ennemis avec des coups de bouclier. Le troisième défi qui est le plus difficile, c'est de transporter des bocaux d'urine jusqu'à la plage. Alors les bocaux d'urine se trouvent tout en haut du phare, appuyés sur carré pour en ramasser un. Ensuite vous allez devoir le descendre jusqu'à la plage. Mais faites attention parce que vous ne pouvez pas courir ni tirer. Les seuls trucs que vous pouvez faire c'est recevoir des coups et mettre des coups de cut. Donc essayez de le faire dans les basses manches, comme ça les zombies ne seront pas trop rapides et vous pourrez peut-être vous en sortir en le tuant avec des coups de couteau. Alors quand vous êtes à la plage, vous allez aller dans l'eau et appuyer sur carré. Si votre bocal n'a pas été cassé, ça validera un bocal. Et vous allez devoir répéter cette étape trois fois. Alors à chaque fois qu'un défi est terminé, vous devez aller récupérer la récompense près du totem pour déclencher un nouveau défi. Là comme c'est le dernier, vous n'aurez pas de nouveau défi mais vous allez débloquer une meilleure récompense. La récompense pour ces trois défis, c'est une vie supplémentaire pour tous les joueurs. Alors le deuxième totem de défi qui se trouve à la crevasse gelée va vous demander d'éliminer des zombies en étant dans l'eau glaciale. Le deuxième défi est de fracasser des zombies gelés. Donc là vous allez devoir les faire passer dans l'eau, leur infliger des dégâts jusqu'à temps qu'ils n'aillent plus beaucoup de vie pour qu'ils se congèlent sur place et puis ensuite les fracasser. Alors faites attention parce que quand vous fracassez des zombies, ça a des dégâts de zone et ça tuera tous les zombies aux alentours. Le dernier défi est de jouer la chanson préférée de l'ermite avec les cloches des quais. Alors pour se faire rendez-vous au spawn, il y aura quatre petites cloches. Chacune de ces cloches correspond à une note. Quand vous tirez sur une des cloches, la note s'affichera. Ce que vous devez faire pour réussir ce défi, c'est de trouver la bonne combinaison de notes. Alors pour y arriver, vous allez devoir tirer sur chacune des notes. A chaque fois qu'une note se valide, vous la placez en première position. Ensuite vous cherchez la deuxième bonne cloche, puis la troisième, la quatrième et la cinquième. Quand vous aurez trouvé la bonne combinaison, le défi sera validé. Ensuite allez récupérer votre récompense. Cette récompense vous donne l'opportunité d'avoir 10 boules de neige à la place de 6. Le prochain défi qui se trouve à la plage va vous demander d'éliminer des zombies avec des boules de neige. Ensuite le deuxième défi est d'éliminer des ennemis avec le piège du phare. Donc pour ce faire, il faudra que le pack-up-on soit disponible et ensuite vous pourrez activer le piège du phare. Et le dernier défi est de terminer les trois messages SOS qui se trouvent dans la carte. Le premier emplacement du message SOS se trouve contre le bateau, comme vous le voyez dans le gameplay. Le deuxième message se trouve contre le phare. Et le troisième message se trouve au sentier émergé. Alors ce que vous devez faire, vous l'avez sûrement remarqué dans le gameplay, il suffit juste de lancer des boules de neige sur les petits trous manquants. Comme ça, vous aurez terminé le mot SOS. Quand vous avez terminé les trois messages, allez récupérer votre récompense qui est un briseur de glace, ce qui va vous permettre de vous libérer de la glace quand vous êtes congelé à cause de l'eau en un seul coup de cut. Donc c'est assez pratique. Le prochain totem de défi qui se trouve au gaillard d'avant va vous demander d'éliminer des zombies sans bouger. Le deuxième défi est d'éliminer des zombies au corps à corps. Et le dernier défi est de préparer une soupe dans une marmite qui se trouve au bout du bateau au gaillard d'avant. Alors pour ce faire, vous allez devoir trouver des ingrédients. Il y a un ingrédient qui se trouve à la passerelle dans la cantine et il y a trois emplacements possibles. Le premier emplacement, c'est sur une banquette. Le deuxième emplacement, c'est sur le self-service. Et le troisième emplacement, c'est sur le comptoir. Le deuxième ingrédient se trouve à la plage et il y a aussi trois emplacements possibles. Le premier emplacement se trouve sur un tonneau. Le deuxième emplacement se trouve par terre à côté d'un tas de boules de neige. Et le troisième emplacement se trouve dans une brouette renversée. Le troisième ingrédient se trouve à l'angar à bateau. Le premier emplacement se trouve sur un tonneau couché. Le deuxième emplacement se trouve sur une petite cage. Et le troisième emplacement se trouve sur la cuisinière. Quand vous avez récupéré les trois ingrédients, allez les mettre dans la marmite et puis ensuite lancer une boule de neige pour la terminer. Quand ceci est fait, allez récupérer votre récompense. Cette récompense est une armure. Elle vous permet de recevoir quatre coups supplémentaires. Mais elle ne se régénérera pas. Donc c'est quatre coups gratuits, mais pas plus. Et bien sûr, pour chaque totem de défi, la récompense finale est pour tous les joueurs. Le dernier totem de défi qui se trouve à la salle d'entreposage des spécimens va vous demander de projeter des zombies. Pour ce faire, vous allez devoir réparer les propulseurs et puis ensuite amener des zombies sur ce propulseur pour qu'ils se fassent éjecter. Le deuxième défi est d'éliminer des zombies quand vous utilisez la tyrolienne. Et le troisième défi est de terminer une partie de tap-taube avec des boules de neige. Alors pour ce défi-là, rendez-vous à la plateforme de chargement. Prenez les boules de neige qui se trouvent juste en face du jeu et lancez la première boule de neige sur la cible. Ce qui commencera un petit jeu. Ensuite, vous avez juste à toucher toutes les cibles pour terminer la partie. Vous allez devoir faire ça trois fois. Et quand vous aurez terminé, vous allez pouvoir aller récupérer votre récompense qui est le piège en solde. Donc vous aurez la possibilité d'acheter un piège soldé. Quand vous avez terminé tous les défis, allez voir l'Hermite. Il vous donnera une petite clé qui va pouvoir ouvrir le coffre qui se trouve juste à gauche. Et dans ce petit coffre, vous aurez le lance-éclair qui est tout simplement le pistolet éclair de Kino der Totten. Alors cette arme spéciale est vraiment très efficace. Et quand vous l'améliorez, elle est encore plus badass. Elle vous nique un tas de zombies bien paqués en une seule balle. Après, elle n'a pas énormément de munitions. Mais bon, si jamais vous vous équipez de cette arme et que vous vous déplacez et que vous vous faites caler, ben franchement, c'est la meilleure arme pour vous sortir de cette merde. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.